Est-ce que la notion de patrimonial est inclus dans filiation pour vous ou non ? Il me semble que, effectivement, la question de la filiation en France, plus qu'aux Etats-Unis par exemple, la filiation est prise dans la question de patrimoine. C'est-à-dire que, par exemple, l'héritage aux Etats-Unis, on n'est pas obligé de léguer son argent à ses enfants, ni d'ailleurs à son conjoint. Donc l'idée que l'État organise l'héritage est beaucoup plus importante en France qu'aux Etats-Unis. Mais je crois que la question économique... Enfin, j'insiste sur le côté symbolique. Je crois que j'ai été très frappé dans les débats sur le PACS de combien la question économique disparaissait des réflexions. Et c'est vrai encore aujourd'hui dans le mariage pour tous. Alors, et je pense que c'est parce que, effectivement, la bataille, elle se joue du côté du symbolique. Ça ne veut pas dire que se joue seulement ce qui est dit. Et entre autres, il se joue aussi, à mon sens, une question, quelles étaient les deux grandes limites du PACS ? D'une part, la filiation, mais d'autre part, l'immigration. Puisque le mariage, ça donne accès... Justement, c'est toute la question des mariages dits mixtes. Donc, en fait, c'était les deux grandes limites. Donc on n'en parlait pas du deuxième, et pourtant c'était très important. On parlait uniquement du premier. Mais je crois que la question économique n'est pas décisive dans cette histoire aujourd'hui. Je ne crois pas qu'elle... Alors, qu'il y ait des... Ça ne veut pas dire que ça n'ait aucun rapport avec l'économie. Évidemment, ça n'aurait pas de sens de dire ça. Et dans quel contexte ça s'inscrit, dans un contexte néolibéral, etc., bien entendu. Et en particulier se pose la question de savoir dans quelle mesure aujourd'hui, par exemple, François Hollande utilise-t-il les questions de mariage pour tous pour qu'on ne parle pas d'autre chose. Bien entendu. Et ça va de soi. Mais le Mali aussi. Et pour ma part, tant qu'à faire, je préfère un président de la République qui cherche à nous distraire avec le mariage pour tous plutôt qu'un président de la République qui cherche à nous distraire, comme l'été dernier, avec la question Rome. Entre deux distractions, je choisis le mariage pour tous. Angelo. Dans l'endroit mini-politique qu'a si bien défini l'orateur, je me suis trouvé étonné que personne à gauche n'ait pensé au livre qui avait valu tant de haine à Léon Blum, qui était sur le mariage. Personne n'y a fait attention. Je l'ai enseigné. Hein ? Je l'ai enseigné. Oui, bien. Mais avec un impact social nul, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Et d'un autre côté, j'ai entendu les légistes artistes, et je l'ai lu aussi, être en faveur du mariage pour tous. Ce qui recoupe ce que vous voulez dire au début. J'ai entendu que Sarkozy, il y a une droite qui, confondant parfois les choses, semble être un partisan de cette nouvelle réforme. Je vais de l'Angleterre. Alors oui, effectivement, je pense que c'est en ce sens-là que les réformes politiques n'ont pas un sens politique qui transcendrait l'histoire. Aujourd'hui, mais c'est ça, me semble-t-il, la difficulté, et j'essaie de tenir les deux bouts. C'est que d'une part, il y a une histoire plus large que j'appelle démocratie sexuelle, et la remise en cause d'un fondement naturel de l'ordre social. Et c'est la raison pour laquelle, dans des contextes politiques très différents, aujourd'hui, la question du mariage et de son ouverture au couple de même sexe se pose. Dans des pays plus ou moins progressistes, dans des pays plus ou moins conservateurs, etc. Donc, dans des situations historiques assez différentes, on se retrouve avec la même revendication. Donc il y a une histoire qui dépasse la simple conjoncture de tel pays à tel moment, etc. Mais par ailleurs, effectivement, il y a la Grande-Bretagne, qui est intéressante en ce moment, c'est-à-dire, pourquoi David Cameron veut-il absolument faire passer le mariage ? Ce qui est intéressant, puisqu'on pourrait être tenté de se dire, après tout, ils y étaient presque. Ils avaient créé un statut qui était quasiment la même chose. Mais c'est une volonté, me semble-t-il, d'affichage, de modernité, de démocratie sexuelle. Donc ça fait... Enfin, lorsque j'utilise le terme de démocratie sexuelle, je l'utilise de deux manières, en ayant conscience de la tension entre les deux. D'une part, une logique sociale qui est à l'œuvre, et à laquelle, pour le dire franchement, je suis favorable, de remise en cause du fondement supposé naturel de l'ordre des choses. Et d'autre part, il y a une utilisation rhétorique de la démocratie sexuelle, qui est une manière d'avoir l'air moderne et sympa. Et évidemment, qui bénéficie à certains égards, mais qui est coûteuse à d'autres égards. Donc je crois que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que pour la droite, il y a une hésitation entre la version droite moderne et la version droite conservatrice. Et la question, c'est que, vu l'emballement de la démocratie sexuelle, il devient très difficile de tenir la position droite moderne jusqu'au bout. Ça a servi beaucoup dans les années 2000, par exemple, à Nicolas Sarkozy, sauf qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. Donc il était très pour l'égalité, mais enfin quand même, pas au point de faire ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire d'avancer en matière d'union civile. Donc il y a, de ce point de vue-là, des ambiguïtés dans les positions et à droite et à gauche. Oui, attendez, attendez, on finit d'abord la première liste. Oui, moi je voudrais partir, bon, de dire que je suis contre tous les communautarismes, qu'ils soient religieux, ethniques ou de genre. Ça, vraiment, je suis contre. Et je dis, par exemple, dans tous ces débats qu'il y a, moi je suis allée au champ de Mars. Je ne suis pas allée dans une manif, je voulais discuter avec les gens. Et tout le monde disait, bon, on n'introduit pas une laïcité et on essaye de se faire piquer ce truc-là par des religieux. Or que ce n'est pas ça le débat. Moi je pense que réclamer le mariage, comme vous l'avez dit, c'est conservateur et normatif. Au moment où tout le monde laisse tomber le mariage, il y a plein de gens, ils ont des mots, ils ne sont pas mariés, ça y est, tout d'un coup on sauterait vers une vieille carotte, comme ça, pour en faire quelque chose de normatif. Donc, moi je pense qu'il y a une notion, bon, par exemple, vous avez parlé, bon, de revendication. Moi j'ai vu un truc, alors si on n'est pas pour la guepraille, la guepraille est maintenant raccrochée aux droits de l'homme. C'est quand même renversant. Il y a même eu une plainte par rapport à Moscou il y a trois ans ou quatre ans. C'est quand même quelque chose d'incroyable, enfin. Qu'est-ce qui est incroyable ? La guepraille n'est pas une valeur ou un droit. Vous voulez dire que le droit de manifester n'est pas un droit démocratique ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que la marche des fiertés, il me semble que c'est une manifestation. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Qu'on peut trouver kitsch ou qu'on peut trouver de bon goût, qu'on peut trouver de drôle ou qu'on peut trouver de brouilles. Non, mais écoutez, j'ai travaillé au PASTE, je connais. Je ne suis pas quelqu'un d'extérieur. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment attaquer un pays parce qu'il ne fait pas la guepraille. Non, c'est pas qu'il interdit. C'est que quand les gens se font tabasser dans la rue quand ils manifestent, il me semble que la question de la démocratie reste pertinente. Donc je ne vois pas où est le communautarisme lorsque des gens veulent manifester et qu'on les empêche de manifester. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a un communautarisme hétérosexuel ? Je ne crois pas, ce serait excessif. Non, j'ai dit, j'ai commencé à dire que j'étais contre tous les communautarismes parce qu'on sait qu'ils peuvent être manipulés et que pour moi, c'est un peu la fin d'une certaine politique. C'est des ponts de commerce. Contre les gens, hein, bon, qui ne sont pas d'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous avez trouvé que mes arguments étaient communautaristes ? Par exemple, vous avez dit, l'étranger, je suis arrivé en retard, vous avez parlé du racisme, vous avez parlé de tout ça, vous n'avez pas parlé que depuis 34 ans, les gens réclamaient le droit de vote. Ça me semble quand même un peu fort, le droit de vote des étrangers. C'est la première chose que je revendiquerai, ça fait 34 ans quand même. C'est vraiment important, ça. C'est vraiment très important. Et quand on dit la filiation, vous allez dans les campagnes, une femme qui a un enfant en dehors du mariage, c'est un bâtard. Mais vous me dire que j'aurais dû parler d'autre chose ? Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a, à l'heure actuelle, vous l'avez dit, une espèce d'enfumage. Bon, on parle de sang, on ne parle pas d'autre chose, on parle, on fait des... Oui, mais on arrête maintenant, on va le poser à d'autres intervenants. Vas-y. Non, mais bon, je voulais dire que je n'ai pas utilisé le terme d'enfumage d'abord, mais je pense qu'effectivement, on peut toujours se dire quand on parle d'une chose, que c'est pour ne pas parler d'autre chose. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Tout le temps qui est consacré à un sujet, il n'est pas consacré à autre chose. Si ce soir je vous parle de ça, je ne suis pas en train de vous parler... Non, non, mais c'est vrai. Or, par exemple, la question du droit de vote des étrangers, c'est une question sur laquelle je suis également engagé. Donc, vous pouvez me dire, ben voilà, c'est la preuve, puisque je parle d'un sujet, je ne parle pas de l'autre. Il me semble qu'on doit présupposer que le temps démocratique ne nous condamne pas à parler seulement d'une chose. Et que donc, on peut espérer parler de plusieurs choses. Et en tout cas, dans ma pratique, à la fois de sociologue et dans ma pratique engagée, j'essaie de parler de plusieurs choses pour ne pas suggérer qu'il y aurait une cause suprême, qui serait par exemple le mariage. C'est une parmi un certain nombre d'autres. Je ne suis pas capable de me sentir... Enfin, de dire des choses sur tous les sujets, mais sur plusieurs sujets. Et donc, il me semble que ce n'est pas au détriment des autres. Non, 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 c'est pas une discussion. Non, non, madame, vous arrêtez. Vous arrêtez, parce que ce n'est pas une discussion. Alors, je vais gâter du commerce. Non, mais je vais dire juste, alors, sur le communautarisme, je ne crois pas que nous soyons condamnés au communautarisme lorsque nous parlons des questions de minorité sexuelle. En fait, c'est un reproche qui a beaucoup été opposé aux minorités sexuelles. Et en fait, il me semble que c'est à chaque fois que les gens demandent l'égalité des droits, on leur dit « vous êtes communautariste ». Donc, il me semble que la question du communautarisme doit aujourd'hui être d'abord posée en France par rapport aux positions majoritaires. C'est ce qu'on a vu avec le discours sur l'identité nationale, qui était un discours communautariste et qui visait à dire la norme majoritaire. Donc, à mes yeux, aujourd'hui, le péril communautarisme, il est davantage du côté majoritaire que du côté minoritaire. Oui, Philippe. J'ai deux questions à poser. Je pense que quand l'église ou les églises ou d'autres naturalisent la sexualité, le mariage, des choses comme ça, ce n'est pas de la naturalisation, c'est des faits de culture. Et je trouve dommage que beaucoup de personnes dans la science humaine ne s'appuient pas justement sur les sciences naturelles, et y compris l'écologie, et ne laissent pas au pape le mot écologie, pour dire que la nature ne donne aucune indication, selon l'orientation sexuelle, il suffit de regarder la vie animale, ne donne aucune orientation sur la fixité d'un sexe, mal, femelle, ne donne aucune orientation. Je veux dire, ce n'est pas du tout. La nature vient exactement contredire tout ce que disent, tous ceux qui disent que c'est un fait de nature. Je veux dire que, donc, là, il y a une question sur le fait d'utiliser l'argument de la nature qui me semble important, de ne pas laisser la nature à des gens. Et le fait, je dirais un petit peu aussi la crainte. On sait bien qu'on a peur du scientisme maintenant. Alors, on a peur du scientisme, mais du coup, on a tellement peur du scientisme qu'on n'ose plus dire un certain nombre de choses. Tout simplement, oui, et pourtant, elles tournent. Et pourtant, elles tournent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même aussi un rapport à la science contre la religion, et qui fait partie de la critique des religions, dont je trouve dommage de se prier. Première chose, juste, je vais être plus court. Deuxième chose, ça considère... On considère la question du choix sexuel, homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, etc. On considère la question du mariage, mais il y a aussi une autre question qui, à mon avis, n'est pas du tout questionnée, qui est, en fait, la question de la monogamie. Et ce qui gêne, aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de personnes qui sont contre le mariage, hétérosexuelles ou homosexuelles, c'est qu'elles, elles donnent une certaine norme, elles définissent une certaine norme d'association entre les individus, qui est une norme d'association de couple. Et dont on sait, je vais dire, tout à l'heure on parlait, dont on sait aussi le nombre de drames, que cette imposition sociale, dans laquelle sont en train de tomber, je veux dire, y compris, une partie des homosexuels, de la communauté homosexuelle, est dramatique. Alors, moi, ça ne me pose pas de problème de soutenir, aujourd'hui, le mariage pour tous, sur un simple principe premier de l'égalité des droits. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des gens qui auraient des droits et d'autres pas. Donc, à ce moment-là, c'est le principe d'égalité des droits, mais sur le fond, il y a une critique quand même un peu plus approfondie et de questionner un des principes du mariage, qui est le principe de la fidélité à et du couple monogamique. C'est quand même une question très lourde. Sur les deux questions, la première sur la nature, la science, etc. Et je n'oublierai pas la deuxième qui me tient à cœur également. Sur la première, je citerai, en fait, d'abord, malgré tout, le livre qu'on vient de faire traduire, il est précisément une tentative pour essayer de montrer qu'il n'y a pas d'un côté les sciences de la nature et de l'autre les sciences de la culture. Non, non, mais c'est... Puisqu'il était cité au début, je ne veux pas faire une question, mais ça participe d'un projet politique qui est de dire, nous ne voulons pas reconduire cette opposition entre nature et culture. Donc, en particulier, puisque c'est le livre d'une biologiste féministe qui critique une sorte d'illusion biologisante. Donc, c'est le biologisme et non pas la biologie qui est en cause. Et il me semble, en tout cas, c'est ce que fait ce livre, et c'est une biologiste importante qui fait ce travail, lorsque a éclaté la controverse sur la théorie du genre dans les manuels de SVT, donc de sciences de la vie et de la terre, il me semble que c'est précisément ça qui était en jeu. Pourquoi y avait-il controverse ? Si on avait dit, on parle de genre en sciences économiques et sociales, tout le monde s'en fiche. D'ailleurs, les conservateurs, qui étaient hostiles à l'introduction de la théorie du genre, disaient, non, non, mais si vous voulez, vous pouvez le faire en sciences économiques et sociales ou en philo. Autrement dit, dans des trucs mous, mais pas du côté des sciences dures. C'est ça que ça voulait dire. Ce qui est évidemment une opposition genrée, comme vous le savez. Mou et le dur. Et je ne plaisante pas, je veux dire que c'est bien ça qui est signifié. C'est que quand même, il y a les trucs sérieux qui sont les trucs des hommes qui sont durs et il y a les trucs pas sérieux qui sont les trucs des femmes qui sont mous. C'est bien. Donc, il me semble que la querelle, elle avait le mérite de faire ça. Elle avait le mérite de montrer qu'il n'y avait pas d'un côté les sciences sociales et de l'autre les sciences biologiques. Il n'y avait pas d'un côté la culture et de l'autre la nature. Et au fond, c'était la remise en cause de ce partage qui inquiétait beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est sur le premier point. Et de ce point de vue-là, je citerai favorablement le recteur de la mosquée de Paris, David Bovaker, qui a été cité avec ironie compréhensible parce qu'il avait déclaré « Nous sommes contre l'homosexualité, mais nous ne sommes pas homophobes. » Et donc, du coup, je m'avais envie de dire... En ce qui le concerne, c'est plutôt l'inverse, d'après les gens qui le connaissent bien. Ça, je ne me suis pas en qui... Non, non, je restais à un niveau purement spéculatif. Mais donc, ce qui me paraissait intéressant, c'est que ça prêtait un peu à sourire parce qu'on avait envie de dire qu'on est assez proche d'une contradiction dans les termes, mais qui ne lui est pas propre, qui est assez banal aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui était très intéressant, c'était le détail de son argumentation. Il hésitait, il bafouillait, etc. C'était sur Europe 1. Mais il disait d'un côté... C'est incontournable, quand on regarde les textes des trois grandes religions homéothéistes, on n'a pas le choix, quand même. C'est pas bien. Mais après, il y a les questions sociétales, et puis l'homosexualité, disait-il, est un fait anthropologique. Ce qui me paraissait très intéressant, c'est-à-dire que le mot anthropologique avait changé de camp. C'est-à-dire que c'était une manière de dire que c'est un fait, on n'y peut rien, c'est comme ça, donc on ne va pas non plus condamner... Donc, il y avait une hésitation là-dessus. Et l'idée qu'il pouvait faire basculer du côté de la nature, en fait, c'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'au fond, il était, comme vous, prêt à dire que c'est comme les bonobos. C'est-à-dire, de même qu'il y a des singes qui ont des pratiques sexuelles farfelues, de même les êtres humains, etc. Enfin, farfelues, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de respect pour les bonobos. Mais donc ça, c'est sur l'argument nature et science, je suis bien d'accord avec vous, je pense qu'on a intérêt à interroger ce partage, mais qu'effectivement, c'est là que la question, c'est la naturalisation, c'est pas la nature. Sur le deuxième point, sur ce que véhicule le mariage, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'évidemment, il y a des effets normatifs et dont certains qui me posent problème dans le fait, dans tout ce qui touche au débat sur le mariage. Évidemment. Mais il y a toujours des effets normatifs, y compris des effets normatifs qu'on n'aime pas, quels que soient les discours qu'on tienne, toujours. Mais donc, il me semble qu'il est important d'en être conscient, et donc vous avez raison de soulever ces questions-là, et je suis tout à fait d'accord. Donc, en fait, on le voit bien, par exemple, lorsque l'on parle de couple homosexuel, en fait, au lieu de dire couple de même sexe, en fait, on est en train, en quelque sorte, de solidifier la catégorie homosexuelle. On est en train, en quelque sorte, de durcir les identités, etc. Et globalement, il me semble que les effets, aujourd'hui, du débat sur la conjugalité, c'est que si on dit, ben, il y a deux types de couple, il y a les couples de même sexe et les couples de sexe différents, et ben, ça veut dire qu'au fond, il y a un monde binaire. Donc, c'est pas seulement la question, comme vous le dites, du polyamour, et non pas de la polygamie, et de ce point de vue-là, il est temps de réhabiliter le cardinal Barbarin, puisque, comme vous le savez, le cardinal Barbarin a été beaucoup accusé d'avoir dit que le mariage homosexuel mènerait à l'inceste et à la polygamie. En fait, oui, à l'inceste, mais il n'a pas dit à la polygamie, il a dit, après, ils voudront se marier à trois ou quatre. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la polygamie. La polygamie, c'est une personne qui se marie avec deux ou trois, etc. Mais ce n'est pas trois ou quatre personnes qui se marient ensemble. Ce que vous proposez d'hériter. Voilà. Mais, donc, il me semble que ce dont parlait le cardinal Barbarin, mais il ne connaissait pas le terme technique ou il n'a pas voulu l'utiliser, c'était le polygamie. Donc, je pense qu'il n'a pas que des qualités, mais je crois qu'il faut lui restituer en toute vérité le fait qu'il était beaucoup plus avant-gardiste. Vous auriez eu beaucoup plus de sympathie, peut-être. Alors, il était hostile au polygamie, mais enfin, au moins, il y avait réfléchi. Donc, ça, ça me paraît intéressant. Et effectivement, je pense que une des questions qui ne sont pas posées, mais qui n'étaient pas posées non plus au moment du Pax, mais bien sûr, enfin, que je trouve importante, et c'est une des questions qu'on veut poser avec, par exemple, Daniel Borriot, lorsqu'on voudrait faire ce colloque sur « Au-delà du mariage », c'est quels sont les présupposés. Daniel Borriot soulignait que, comme vous le savez peut-être, la justice a décidé que, pour considérer que c'était un vrai Pax, il fallait considérer que les gens étaient concubins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils couchent ensemble et pas seulement qu'ils habitent ensemble. Et Daniel Borriot s'émerveillait du fait que la France soit le seul pays où la loi impose la sodomie. Puisque, en fait, ça revient à ça. Et je trouvais que c'était effectivement assez stimulant comme proposition, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est révélé là, c'est que l'État considère qu'un couple, c'est forcément des gens dont on présume qu'ils ont une sexualité ensemble. Or, c'est intéressant de se poser la question de savoir est-ce que c'est nécessaire ? Non pas est-ce que c'est toujours empiriquement vrai, après ça c'est une autre question, mais est-ce que c'est nécessaire dans la définition ? Est-ce qu'on veut considérer que c'est forcément ça un coup ? Et du coup, c'est pas seulement la question de la fidélité, c'est la question de savoir est-ce que le lien conjugal est forcément un lien sexuel ? C'est-à-dire, est-ce qu'il l'est tout le temps, entre autres ? Et de ce point de vue-là, ça a à voir avec des modèles qui sont véritablement des modèles qui se sont développés dans l'hétérosexualité. C'est ce que montrent les travaux de gens comme Michel Bozon sur la sexualité, c'est-à-dire l'importance de la sexualité comme fondement de la conjugalité aujourd'hui dans nos représentations partagées. Il me semble que ça mérite d'être posé comme question. Je ne dis pas forcément qu'il faut vouloir s'en débarrasser, mais considérer que ça n'est pas un fait de nature, ça n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est un choix. Et la question est de savoir ensuite si c'est un choix, ce qui me semble-t-il a du sens, si c'est un choix, la question est de savoir est-ce que c'est à l'État d'instituer ce choix. Donc on pourrait imaginer que l'État ne se mêle pas de savoir si le couple, par exemple, c'est des gens qui habitent ensemble. Que l'État ne se mêle pas de savoir si ce sont des gens qui couchent ensemble. Ce serait une autre définition du statut du mariage. Donc il me semble que ce qui est intéressant, c'est à l'occasion de ce qui est en train de se passer, de réfléchir à ce qui va s'en dire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour que ces questions-là soient posées. Je crois que, par exemple, le débat sur l'homoparentalité a effacé une autre manière de penser les questions familiales qui était apparue dans un livre qui avait paru aux États-Unis en 1991 qui s'appelait, de Cath Weston, qui s'appelle Families we choose, c'est-à-dire des familles que nous choisissons. Et j'avais trouvé ce livre très intéressant parce que il était fondé sur une enquête d'anthropologues issues des années 80, c'est-à-dire des années où le sigla explosait de manière très importante et où donc la question de la maladie et de la mort était posée de manière exacerbée. Et donc la question qui se posait c'était c'est quoi une famille ? Et en l'occurrence pour un certain nombre en particulier d'hommes homosexuels atteints du SIDA, une famille très souvent, eh bien est-ce que c'était la famille d'origine, c'est-à-dire la famille dans laquelle on était né, si celle-ci ne voulait plus s'occuper de vous et il ne voulait même plus vous voir parce que c'était une honte que votre fils est le SIDA par exemple. Est-ce que c'était ça la famille ? Ou bien est-ce que la famille c'était ceux qui s'occupaient de vous dans la maladie et qui vous accompagnaient dans la mort ? Et dans ce cas-là, ça pouvait être des anciens amants, mais ça pouvait être aussi des copines, mais ça pouvait être aussi ses enfants, mais ça pouvait être des amis, ou ça pouvait être un conjoint. Donc ça pouvait être toutes sortes de gens. Et donc la question de savoir c'est qui la famille, elle était posée par ce livre, une famille que nous choisissons. Donc il me semble que toutes ces questions-là, il serait bien qu'elles soient remises sur la table. Une des raisons pour lesquelles, pour ma part, je ne me sens pas de les lancer aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que ce serait tactiquement quelque peu inopportun et que je crois que c'est la raison pour laquelle, dans quelques semaines, toutes ces discussions, il me semble que, justement, c'est tout l'intérêt à mes yeux que cette loi soit votée, c'est qu'on n'ait plus besoin de parler dans les mêmes termes qu'aujourd'hui et qu'on puisse se reposer toutes ces questions qu'il était un peu compliqué d'aborder. Luc ? Tu as beaucoup travaillé sur ce sujet de l'affiliation. Tu as beaucoup travaillé sur le sujet de l'affiliation. Oui, c'est question. Je trouvais particulièrement original et intéressant pour exposer le fait de lier la question des réactions au mariage pour tous à la question du grand partage et à la question de l'identité nationale. Je n'avais jamais vu ce lien fait. Et il conduit, évidemment, à des situations paradoxales ou contradictoires. C'est-à-dire, je pense qu'en France et qu'il y a actuellement, en Europe peut-être, la question de la relation à l'islam, entre guillemets, parce que ce n'est pas l'islam, c'est quelque chose ou plus compliqué, etc., est la question centrale et que le racisme est aujourd'hui est essentiellement un racisme anti-arabe ou anti-islam, entre guillemets, tout à fait équivalent à ce qu'a été l'antisémitisme en Europe de la fin du siècle dernier, de l'avance du siècle dernier, de la fin du 19ème siècle jusqu'aux années, disons, 50, 50, 60. Et donc, d'un côté, évidemment, ça sert à reconstruire, dans ce que tu as cité de Sarkozy, c'est intéressant, à reconstruire le grand partage au nom de nos valeurs à nous, les Blancs, versus la sauvagerie et des autres. Et, évidemment, toute la conjoncture politique dépend de la relation entre deux droites et deux gauches. Parce que, tu as cette droite qui va plutôt se servir du libéralisme pour faire cette opération et tu as une droite qui va plutôt se servir, on va dire, du traditionnalisme pour faire également la même opération, d'ailleurs, mais en se plongeant sur l'identité nationale. Et ce qui me semble, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que, malheureusement, on a une opposition assez comparable à gauche. Parce que, c'est manifesté chez des gens qui se déclarent de gauche, qui ont voté, à mon avis, pour une grande part à gauche, même, disons, à la gauche de la gauche depuis quelques années, un mouvement qui, partant de l'antilibéralisme économique, ou partant de la critique du néolibéralisme, s'est déplacé sur la critique du libéralisme et sur un néoconservatisme reparlant sans arrêt des valeurs, de la politesse, du vivre ensemble et des limites. J'avais lu, parce que j'avais lu, ça a entendu dessus, le livre de Lichéa paru il y a un peu plus d'un an qui a été important dans la campagne électorale puisque beaucoup de gens à gauche l'ont lu et l'ont apprécié et Marine Le Pen également. C'est un livre qui, au nom d'une critique en principe de gauche du libéralisme, reprend des thématiques, notamment sur la question du mariage pour tous, absolument traditionnaliste. Et donc, est-ce que la position de la droite actuelle n'est pas une tentative de récupération de cette partie de la gauche qui, au fond, de façon presque inconsciente est poussée vers une dérive traditionnaliste et conservatrice ? Alors, je pense qu'effectivement, j'ai insisté davantage sur les deux droites mais je crois qu'il y a au moins deux gauches sur ces questions. Et de ce point de vue-là, plusieurs remarques. La première, c'est que à la fin des années 1990 dans le débat sur le Pax, non seulement la gauche était divisée mais en fait, les gens qui soutenaient l'égalité des droits, le mariage, l'affiliation et tout ça étaient très peu nombreux. Enfin, j'en fais partie mais nous étions très peu nombreux. Et pour ma part, je critiquais des gens qui étaient par ailleurs mes collègues et parfois mes amis et en parlant de gauche conservatrice. Je crois que la gauche conservatrice qu'on entendait à ce moment-là, qui revendiquait l'ordre symbolique, le faisait très souvent dans une logique que disons qui n'était pas celle que tu viens de décrire, je crois, parce que celle que tu viens d'écrire est plus radicale. Beaucoup plus, elle ressemble aux reconformistes des années 3. Voilà. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a les deux. Il y a le régulier des gens dont tu parles. Absolument. Il y a eu une tendance qui serait la gauche modérée, une gauche socialiste de gens raisonnables qui ont eu envie de dire « mais quand même, il ne faut pas exagérer, j'ai lu des psychanalystes et ça m'a appris qu'on ne peut quand même pas toucher à tout, etc. » Ça, c'était une version raisonnable, modérée, qui, à certains égards, pour moi, était néo-durkheimienne au sens où son objectif était quand même de préserver une sorte de cohésion sociale et il y avait déjà une inquiétude face au libéralisme, c'est-à-dire l'idée que, au fond, l'individualisme trouvait son incarnation dans l'hédonisme homosexuel et que, au fond, c'était la dissolution du lien social. Donc c'est en ce sens-là qu'il y avait, me semble-t-il, une sorte de néo-durkheimisme socialiste, pour dire vite, ça vaut ce que ça vaut comme description, mais qui n'était pas chez les radicaux. Mais il y a aussi ce que tu as dit, toi, c'est-à-dire des gens qui, au nom de la radicalité antilibérale, aujourd'hui, peuvent être tentés de considérer qu'effectivement, les homosexuels, en quelque sorte, seraient l'avant-garde du néolibéralisme. Et je crois qu'il faut beaucoup se méfier, effectivement, c'est pour ça que l'articulation entre les questions sur lesquelles je travaille le plus, c'est-à-dire les questions minoritaires, les minorités sexuelles, les minorités raciales, etc. Et les questions économiques, il me semble que, comme tu le sais bien, c'est un enjeu très important. Je ne suis pas toujours le mieux placé pour le faire, mais c'est ce qu'on a essayé de faire avec, entre autres, un collègue, Michel Fer, dans un séminaire qu'on a fait ensemble, puisque lui, il travaille sur les questions de néolibéralisme, d'essayer de voir le rapport entre ce que je raconte sur la démocratie sexuelle et ce qu'il raconte sur la condition néolibérale. Et pour ne pas être dans des versions simplistes où, au fond, on se dirait que vous croyez que c'est le mariage gay, mais en réalité, c'est le néolibéralisme. Et à ce moment-là, évidemment, c'est très dangereux parce qu'on va considérer que tout ça, c'est des trucs de bobos. Et le problème, c'est que si on commence à dire que c'est des trucs de bobos, ça veut dire qu'on est en train, comme l'a fait la gauche populaire en France, d'imiter la droite populaire de droite. C'est-à-dire de reprendre exactement les mêmes catégories et de considérer que lorsque les gens se posent des questions sur les droits, par exemple, lorsqu'ils ont une sensibilité antitotalitaire, eh bien, ça veut dire qu'au fond, ils ne veulent pas entendre parler des vraies questions, etc. Ils nous distraient. Donc, je crois qu'il y a un danger là-dessus et que le problème, c'est qu'effectivement, on ne doit pas abandonner la réflexion sur l'articulation entre les questions qu'aujourd'hui, on appelle souvent sociétales, même si le terme paraît un peu stupide, mais juste, voilà, les questions minoritaires, disons, et les questions qu'on appelle sociales, ce qui me paraît problématique aussi, parce que ça reviendrait à dire que les questions minoritaires ne sont pas sociales, mais donc, disons, socio-économiques. Il me semble qu'on a intérêt à penser ensemble les questions minoritaires et socio-économiques, parce que sinon, d'autres le pensent à notre place et le font dans des termes qui me paraissent effectivement extrêmement problématiques, voire dangereux. Vas-y, parce que l'heure avance. En réalité, j'avais une question qui se rattachait à la première question qui m'a précédé. Vous avez un peu répondu, mais je suis resté quand même un peu perplexe, parce que tous les débuts de votre discours étaient finalement fondés sur une fracture énorme entre histoire et nature. Bon, moi, je pense que ça, c'est impeccable. Et sur cette idée que la capacité de se donner de normes de la société n'a pas de limites. Bon, bien sûr qu'il y a des limites, mais les limites à ça ne sont pas des normatives. C'est-à-dire qu'on peut décider d'abolir la gravité, mais ce sera une loi absolument inefficace et inutile, n'est-ce pas? Là, vous invoquez une loi naturelle, me semble-t-il. Vous invoquez une loi de la nature, me semble-t-il. Exactement, je veux dire, il y a des limites, c'est-à-dire qu'on peut décider d'interdire, de permettre un tas de choses, mais évidemment, il y a des limites à ça, mais des limites objectives en ce sens que, bon, justement, une loi qui abolit la gravité, bon, elle n'a pas de sens. On peut... Je ne l'ai pas proposé. Hein? Non, 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 non. Non, juste pour éviter tout malentendu. Ça, c'était un exemple pour dire, bon, évidemment qu'il y a des limites à cette capacité, à l'autonomie, disons, de la société. Et je pense que, bon, à gauche, on a tendance quand même à rester dans cette vision-là que, justement, on doit se priver de se servir des sciences, au général, humaines et dites dures. Et voilà, je pense que ça, c'est pas bon. C'est un piège, pour vous. Bon, là, je m'identifie. Allez, Frenco, je suis là. Je pense qu'il y a un malentendu que j'ai essayé maladroitement de dissiper, mais il me semble que, d'une part, il y a un malentendu, mais d'autre part, il y a peut-être un désaccord. Alors, il y a un malentendu dans la mesure où je n'ai absolument pas dit qu'il ne fallait pas s'intéresser aux sciences, qu'il fallait rejeter la biologie. Et encore une fois, je distingue la biologie du biologisme. Et donc, lorsque je parle de la nature, c'est de la rhétorique de la nature, c'est la naturalisation, c'est-à-dire de faire passer pour quelque chose qui serait... Enfin, le sens de nature, tel que je l'ai utilisé, veut dire en dehors de l'histoire, en dehors de la politique, etc. Donc, ça n'est pas une nature qui serait la biologie, parce que, justement, la biologie n'est pas en dehors de l'histoire. Voilà. Donc... On n'est pas en dehors de la nature, c'est ça. Oui, mais voilà. Donc, la question, c'est... J'aimerais savoir, en fait, le statut que vous donnez à l'exemple que vous prenez, qui est celui de la loi de la gravité. Parce que, moi, les exemples que je prenais, c'était de dire, la société peut considérer que l'ordre de la famille, l'ordre conjugal, ça n'est pas un ordre éternel qui serait au-dessus de nous, fixé par une autorité transcendante, c'est un ordre historique, social, etc. Et je disais, il en va de même pour le fait de savoir qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Ça n'est pas quelque chose qui est simplement dicté par une sorte de vérité a priori, puisque, par exemple, dans nos sociétés, il existe la possibilité de changer de sexe à l'état civil. Ça veut quand même bien dire que le sexe n'est pas une catégorie qui serait en dehors de l'état, puisque l'état peut changer, peut décider de reconnaître ou pas un changement de sexe, pour le dire autrement. Donc, lorsqu'on prend effectivement la gravité, il me semble que là, on n'est plus tout à fait en train de parler du monde social. Non, 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 attends. Sinon, on ne va pas s'en sortir, parce que là, il y a d'autres interventions. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui soit en train de séparer science de la nature et science de la société. J'ai un petit peu l'impression que c'est l'opposition que vous reconduisez en disant qu'il y a quand même des limites. On ne va quand même pas toucher à une loi universelle qui est une loi naturelle, qui est la loi de la gravité. Il me semble que c'est vous qui reconduisez l'opposition davantage que moi, mais j'ai peut-être mal compris. Éventuellement, on continuera après l'opposition. Il y a deux autres interventions. Moi, je suis passionnément l'histoire du mariage pour tous et de l'opposition. Je suis une gêne féministe. J'ai monté une maison des femmes, donc je ne fréquente qu'un nombre de femmes. J'ai été gâteau il y a très très longtemps. Je suis quand même étonnée de la virulence et du passionnel que nous débat. C'est presque terroriste de part et d'autre. Il faut quand même se rappeler que dans l'évangile, il ne demande rien sur la sexualité. Rien. Pas une virgule. Et que Jésus avait deux pères. Il faut bien savoir. Et les exégiètes pensent qu'il y a un soldat romain qui a fait goût. C'est un peu plus grand-midi. Deuxièmement... Je ne connaissais pas cette version. La sodomie est aussi une pratique hétérosexuelle. Je m'excuse. C'est une pratique du plaisir. Le béaba le plaisir. Chez les musulmans, les jeunes filles commencent par la sodomie parce qu'ainsi elles gardent leur virginité. Ça c'est une pratique musulmane très très répandue. Ça dépend. On va dire que ça dépend. D'accord ? Je pense qu'en première approche empirique, on dira que ça arrive. Mais ce n'est pas une règle universelle. Il y a des musulmanes qui ne font pas ça. Il y a des musulmans. Après ils sont marés. Mais, et troisièmement, il y a un goût énorme, immense, qui est le quart de la France, 17 millions, qui en 2050 sera le tiers de la France. C'est la vieillesse. On a l'impression qu'à partir de 50 ans pour les femmes et les hommes qui ont dit peur, et c'est extrêmement aléatoire, que la sexualité n'existe plus. Le corps n'existe plus. Non, je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'on sait très bien que la sexualité, c'est très, très aléatoire, qu'on définit des frontières aussi dures, aussi précises, aussi passionnelles, alors que, mon Dieu, jusque-là, on se débrouillait avec la nature, la culture. C'est une réflexion. Je ne suis pas sûr qu'on se débrouillait si bien. C'est-à-dire que, manifestement, l'idée qu'il y a une violence dans l'ordre sexuel, et en particulier à l'égard des personnes exclues de la norme, ça n'est pas entièrement nouveau. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'avant, c'était pacifié, et qu'aujourd'hui, on s'affronte. En réalité, ce qui est nouveau, c'est que les exclus de la norme ont un peu plus de chances de se faire entendre aujourd'hui qu'hier. Et donc, pour ma part, je m'en félicite. Donc, je crois que la question n'est pas qu'on soit passé d'un monde pacifique à un monde violent, mais qu'on ait passé d'une violence à un combat politique. Alors, lorsque vous dites que vous êtes frappé de la virulence des passions aujourd'hui, pour ma part, je ne suis pas prêt à renvoyer dos à dos les uns et les autres. C'est-à-dire que la violence qui s'exprime, la violence homophobe, pour le dire clairement, il me semble qu'elle n'a pas une contrepartie. Je ne vois pas quelle est la violence aujourd'hui de ceux qui disent « changeons ». C'est-à-dire qu'en gros, des gens qui, comme moi, vont dire au pire quelque chose comme « ceux qui sont contre sont ringards ». Admettons, on peut se dire « c'est pas très gentil », « c'est pas très... » Enfin, il y a pire quand même qu'un argument politique. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose que de dénier l'humanité de certaines personnes. Dire « vous verrez bien, vous finirez par changer », c'est pas très très grave. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait un terrorisme de part et d'autre. Pour ma part, je crois que la violence, elle est quand même d'un côté et pas de l'autre. Ça ne veut pas dire... Bien entendu, on peut trouver qu'il y a une certaine arrogance chez certains, y compris chez moi-même, mais je pense que l'arrogance, comme j'essaie de le revendiquer de plus en plus, est une stratégie rhétorique pour essayer de faire entendre des points de vue minoritaires. C'est-à-dire d'essayer de donner l'impression qu'on incarne la norme majoritaire au moment même où on est en train de dire ce qui est encore minoritaire. Donc, c'est une stratégie rhétorique qu'il ne faut pas prendre tout à fait au pied de la lèvre. C'est-à-dire que malgré tout, quand même, il me semble qu'aujourd'hui, lorsque, par exemple, j'étais dans un débat sur le Collège des Bernardins, pour KTO TV, où il y avait le président de l'Union nationale des associations familiales catholiques qui expliquait que cette réforme allait le priver de ses enfants. Et je ne voyais pas tout de suite comment. Et donc, il a explicité en disant que, en fait, parce qu'on ne pourrait plus dire père et mère, il ne serait donc plus le père de ses enfants. J'ai du mal à trouver que la violence que subit ce monsieur doit être prise tout à fait au pied de la lettre. Donc, pour moi, les violences ne sont pas les mêmes. Ceux qui s'entendent dire par le pape que c'est la question de l'humanité même qui est en cause dans ce qui se passe aujourd'hui, il me semble que, s'ils sont visés par ce discours, ils et elles peuvent légitimement se dire qu'il y a là une violence. Je ne crois pas que ceux qui craignent que disparaissent du code civil les mots père et mère, alors même que ce ne sera pas le cas, mais même si c'était le cas, je pense que cette violence est toute relative et qu'on pourrait imaginer qu'on n'a pas besoin du code civil pour savoir si on est père ou si on est mère. Et de manière générale, moi, je trouve que la violence que subissent les majoritaires, sur ce plan, je pense qu'ils y survivront, que nous y survivrons pour être bien précis. Une dernière intervention, après, je fais une intervention et on peut couler. Alors, moi, j'avais deux petites questions. Alors, voilà, donc moi, je suis fils d'immigré algérien, issu des parents musulmans. Je vis en banlieue, je vis sur mes 35 ans, je n'ai quasiment jamais travaillé depuis, je suis un locataire du RSA. Ma priorité aujourd'hui, ma priorité, c'est d'avoir un salaire, c'est de trouver un travail, c'est de trouver un logement. Et je n'arrive pas à avoir de prix sur ce débat. Je n'arrive pas à me sentir concerné par le mariage homosexuel. Je ne suis pas hétéro. Bon, je ne suis pas hétéro, j'aime les personnes de même sexe que moi, etc. Mes parents le savent, ils l'acceptent. Mais ce débat-là, en fait, je me sens en dehors de ce débat-là parce que ce n'est pas ma priorité. Alors, vous avez expliqué un certain nombre d'arguments, finalement, qui sont intéressants et qui me donnent un peu plus de prise sur ce débat-là. Mais le fait est que, je me dis que, finalement, ce gouvernement a posé un certain nombre de problématiques qui ne sont pas mes priorités. Qui ne sont pas mes priorités, c'est-à-dire vivre dignement. Et finalement, est-ce que c'était une priorité politique, sociétale, que de poser ce débat-là, primo ? Secondo, je me sens, notamment dans la communauté homosexuelle, mais dans l'ensemble de la société, je subis davantage la violence raciste et xénophobe qui est liée davantage à mon appartenance culturelle et religieuse qu'à ma sexualité. C'est-à-dire que l'homophobie, je me sens beaucoup plus acceptée dans la société, moi, en tant qu'homosexuel ou bisexuel, plutôt qu'en tant qu'Algérien musulman. Est-ce que, finalement, en normalisant une communauté homosexuelle qui est déjà hyper normée, c'est-à-dire, voilà, ce qui est aimé dans la communauté homosexuelle, c'est le mec, super beau, hyper bien musclé, etc., et peut sortir des normes, là encore, on est vachement rejeté. Est-ce que, finalement, on ne va pas exacerber davantage ce « nous, finalement, nous sommes supérieurs à eux, musulmans, qui sont des barbares, etc. » Est-ce qu'on ne va pas exacerber, finalement, le racisme ? C'est une question importante, j'espère que non, parce que sinon, ça voudrait dire que j'y aurais contribué, et ce qui serait contraire à ce que j'essaie de faire. Au contraire, j'ai essayé, par exemple, de critiquer cette représentation... Enfin, j'ai écrit des choses, par exemple, pour aller contre l'idée que le principal problème des homosexuels de banlieue, c'était l'homophobie de banlieue, par exemple. Voilà, j'ai écrit des choses là-dessus, parce que je crois qu'il y a un fantasme, justement, qui a été pris dans le discours sur nous et eux, qui a joué un rôle négatif très important. Je ne sais jamais faire agresse à un rôle... Non, 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 justement, je vais dans le même sens. Je vais dans le même sens pour dire que, là-dessus, il y a une manière de projeter l'homophobie sur les autres. C'est les autres qui étaient homophobes, nous, non, etc. Donc, je vais dans votre sens. Donc, bon... Je ne vois pas pourquoi ça aggraverait les choses. Voilà. Si c'était le cas, je pense que... Enfin, peut-être, mais je ne vois pas pourquoi l'ouverture du mariage aggraverait cet effet de nous et eux. Je ne vois pas par quel mécanisme, pour l'instant. Mais ce n'est pas impossible. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment le fait qu'ouvrir le mariage au couple de même sexe pourrait se répercuter sur... En revanche, ce que je vois, c'est qu'une des raisons pour lesquelles, pour ma part, je ne serais pas prêt, même si je n'ai aucune tendresse particulière pour le mariage, une raison pour laquelle je ne suis pas prêt à demander l'abolition du mariage. Parce que c'est une solution qui pourrait être envisagée. On pourrait se dire, après tout, pour mettre tout le monde à égalité, il suffit d'abolir le mariage. Il me semble qu'une fonction sociale, aujourd'hui, essentielle du mariage, c'est le divorce. C'est-à-dire... C'est la possibilité... Et c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au moment où chacun reprend ses billes, eh bien, la question de savoir c'est qui et qui a quelle bille, eh bien, elle est posée sous le contrôle de l'État et non pas simplement dans un rapport de contrat. Et le contrat, on le sait, il est d'autant plus inégalitaire qu'il n'est pas supervisé par l'État. Donc je ne suis pas désireux de préconiser l'abolition du mariage parce qu'il me semble que très souvent les relations matrimoniales sont des relations inégales, en particulier entre hommes et femmes, mais pas seulement, y compris selon des dimensions de classe, de race, etc. Donc je trouve que l'abolir, ce serait se priver d'un instrument de régulation des relations entre les individus, non pas au sens de « soyez sages, etc. », mais au sens de « au moment où se joue le rapport de force le plus explicite et le plus brutal, c'est-à-dire au moment de la séparation, il me semble que l'État comme arbitre est souvent mieux que s'il n'y avait pas. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, le fait que la moitié des enfants naissent hors mariage n'est pas toujours une bonne affaire pour les femmes. Je ne suis pas en train de préconiser le mariage, je dis simplement qu'il faut bien voir que c'est une arme parce que ça veut dire qu'il y a l'État derrière. Donc, après, sur la question de la priorité, pour ma part, je récuse cette formulation qui est très présente aujourd'hui dans les sondages, par exemple. On demande aux gens « est-ce que vous trouvez que c'était la priorité ? » Et effectivement, moi, si on me demande si c'est la priorité, je suis obligé de répondre non. Mais est-ce que c'est comme ça que ça marche, la vie politique ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut s'intéresser à plus d'une chose. Vous savez, le problème du président Gérald Ford, c'est qu'il ne pouvait pas faire deux choses à la fois. Il ne pouvait pas à la fois marcher et manger du chewing-gum. Eh bien, il me semble que les individus démocratiques, ils peuvent à la fois marcher et manger du chewing-gum, à part Gérald Ford. Et donc, il me semble que, de ce point de vue-là, on a intérêt à se dire que la logique de la priorité n'est pas tout à fait vraie. Ça n'est pas parce que François Hollande a choisi de mettre en avant la question du mariage pour tous qu'il mène la politique économique qu'il mène. Je pense qu'effectivement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, et moi, je suis très frappé par ça, la question du mariage pour tous, donc, est devenue un critère identitaire qui est peut-être le plus clair pour distinguer la droite de la gauche comme vous voyez dans les sondages. On voit très bien qu'en gros, il y a 80% des gens de gauche qui sont pour et il y a 30% des gens de droite qui sont pour. Donc, c'est vraiment des écarts optimaux ou maximaux, comme on voudra. Et on voit bien que dans le débat politique, c'est devenu très clair ce qui n'était pas le cas à la fin des années 90 où la gauche était très divisée sur ces sujets-là. Donc, c'est devenu, me semble-t-il, un signe identitaire très fort pour distinguer la droite de la gauche. Pourquoi ? Pas uniquement pour des raisons qui me sont sympathiques, puisque c'est aussi parce que d'autres critères ne sont plus très efficaces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la politique économique distingue radicalement le gouvernement socialiste du gouvernement qui l'a précédé. On ne peut pas dire que la politique d'immigration ne s'est pas radicalement, etc. Donc, du coup, le refuge ultime de la différence droite-gauche en ce moment, il se passe sur ces questions-là. Alors, je comprends que beaucoup de gens en conçoivent une certaine mauvaise humeur en se disant qu'on est en train de se faire avoir parce qu'au moment même où toute différence entre la droite et la gauche disparaît, il ne nous reste plus que ça. Oui, mais il ne suffirait pas que François Hollande, demain, recule sur le mariage pour qu'il change de politique économique, croyez-moi. Et si vous pensez que ça va le faire changer de politique d'immigration et donc de tout ce qui a très... Enfin, toutes les conséquences que ça peut avoir, pas seulement sur les immigrés, mais sur l'imaginaire de l'autre et donc la xénophobie, mais le racisme, etc., je ne le crois pas un instant. Donc, je me dis que c'est toujours ça de pris. Je préfère ça plutôt que rien. Je voulais poser une question à mon tour et puis je ne te donnerai pas la parole après. Il y a cette différence gauche-droite sur laquelle tu insistes, c'est aussi une différence, j'ai l'impression, en matière de classe d'âge qui est apparue très clairement dans les sondages. Les jeunes sont majoritairement pour, les personnes de plus de 60 ans sont majoritairement contre et c'est apparu dans les manifestations. C'est-à-dire, moi, j'ai été très frappé par la manifestation pour le mariage pour tous de la genèse des participants. C'est-à-dire, j'ai frappé... Enfin, je suis un verroquier des manifestations et depuis 10-15 ans, quand même, je trouvais que les manifestations et les publics étaient vraiment... la moyenne d'âge des manifestants a été très âgée et l'âge a été submergée par la jeunesse des manifestants de la dernière manifestation. Et ça a été vérifié dans les sondages. Donc, il y a plutôt qu'il se passe là quelque chose aussi autour des générations. D'abord, c'est un des éléments qui, aujourd'hui, distingue la droite de la gauche. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a été élu grâce à un électorat vieillissant. C'était la grande différence au moment où il se comparait à Barack Obama. Barack Obama a été élu par les jeunes. Nicolas Sarkozy a été élu par les vieux. La question de la France qui se lève tôt a été surtout posée par des retraités. C'est vrai. Je crois que c'est... Je n'ai rien contre les vieux puisque je m'approche chaque jour davantage de cette catégorie. Donc, croyez bien. Mais en même temps, je pense que c'est un fait assez établi. D'autre part, effectivement, au-delà de l'opposition à droit de gauche, sur la question, disons, homosexuelle, entre guillemets, eh bien, c'est très clair que la différence d'âge, elle est majeure. Et pas seulement depuis quelques temps. Là, c'est vraiment dans tous les sondages depuis longtemps. Et pas seulement en France, dans beaucoup de pays, etc. On le voit, par exemple, dans ces sondages récemment sur est-ce que le mariage pour tous est une question prioritaire, eh bien, les seuls, en gros, qui disent, ben oui, c'est prioritaire, c'est les jeunes. Parce que tous les autres, y compris moi, vont dire, ouais, enfin, quand même, bon, c'est important, enfin, bon, il y a d'autres problèmes dans la vie, etc. Donc, quand on pose la question de la priorité, les seuls qui continuent de s'accrocher à l'idée que c'est prioritaire, ça peut être des jeunes. Et de ce point de vue-là, alors, on pourrait s'imaginer, enfin, je fais l'hypothèse que ça n'est pas une question d'âge, mais une question de génération. Je rappelle la différence, c'est que, en gros, si c'était une question d'âge, ça voudrait dire que ces jeunes sympas d'aujourd'hui deviendront des vieux homophobes, pour dire. Eh bien, non, je pense que ça ne marche pas comme ça. Les jeunes pas homophobes, ils ne seront pas beaucoup plus homophobes en vieillissant. Et donc, c'est une question de génération. Et alors, pourquoi c'est une question de génération ? Et c'est là qu'il y a, à mon avis, des raisons d'avoir un tout petit peu d'optimisme historique, c'est que l'expérience du Pax, ça a joué un rôle important. Pourquoi ? Parce que des gens qui ont aujourd'hui 25 ans, eh bien, ça veut dire qu'ils avaient 10 ans en 1997. Ça, c'est un fait incontournable. Enfin, quelques mois après. Ne me chipotez pas. Donc, s'ils avaient 10 ans à ce moment-là, ça veut dire qu'au moment où s'est ouvert le débat sur le Pax, il y avait des gens qui avaient 10 ans et donc, quasiment toute la conscience politique s'est faite dans un monde où le Pax existe. Où le Pax, c'est normal. Où même la droite n'est pas contre. Eh bien, ça change radicalement les choses. Par rapport à des gens qui ont vécu l'essentiel de leur vie dans un monde où les homosexuels étaient censés être dans le placard. Au mieux. Voilà. Ou bien, on pouvait rire ou bien, etc. Enfin bon, voilà. Il me semble que là-dessus, on a quelque chose qui tient, non pas seulement à la loi, parce que la loi en elle-même, au fond, la plupart des gens ne savent pas trop ce qu'elle dit, etc. Mais à l'état du débat public. Donc, il y a une éducation collective, me semble-t-il, par le débat public. C'est une des raisons pour lesquelles, pour ma part, je consacre beaucoup d'énergie et de temps à essayer de parler publiquement. Parce que je me dis, je fais le pari, je me tromperais peut-être, et c'est peut-être une illusion idéaliste, etc. Mais je crois que faire entendre l'idée qu'on a le droit de dire ces trucs-là, qu'on a le droit de poser, par exemple, comme je l'ai fait il y a quelques jours, la question de savoir si l'Église est homophobe, qu'on a le droit de dire ces choses-là, eh bien, pour moi, c'est un enjeu, parce que ça veut dire qu'une fois que ça a été dit, il y a des gens qui peuvent se dire, il dit des bêtises, ou bien il a raison, ou bien etc., mais qui peuvent s'en saisir. Et il me semble que l'espace public, ça compte. et qu'on le voit justement sur cette question de génération et non pas d'âge. Les jeunes, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont sympas, c'est parce qu'ils sont nés plus récemment, ce qui n'est pas exactement la même chose, donc c'est une question de génération et pas d'âge. Une dernière intervention, il y a quelqu'un qui est là, et après, on va, après, alors après la dernière intervention, donc Eric conclura, et pour ceux qui n'ont pas, qui ne reçoivent pas les invitations directement de la société Louise Michel, qui ont été informés par d'autres, et qui voudraient avoir les informations des réunions qu'on organise tous les mois, vous laisserez vos coordonnées e-mail à la sortie auprès de Philippe Binet, qui s'occupe de tout ça, donc vous lui laisserez votre adresse e-mail que vous recevrez, soit par moi, l'annonce des réunions. Dernière intervention. – Mme, c'était, par rapport à, justement, l'intervention précédente, vous décollez, vous pariez de la société minoritaire et des questions socio-économiques plus larges. Moi, je suis d'accord avec vous, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'exprime pas l'autre, même si je pense qu'il y a des effets un peu d'opportunités politiques, mais là, ça m'interroge, c'est qu'on est quand même aujourd'hui, on a plein de problèmes économiques et sociaux, questions minoritaires inclus ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle mobilisation pour ce qui finalement est une question symbolique et pas quantitative, comme vous disiez tout à l'heure, dans la rue, qui prend des mois, qui prend des ramettes de journaux, des manchettes, et à côté de ça, sur des questions, alors pour le coup, à mon avis, symboliquement, c'est important et quantitativement énorme, on n'a personne. Voilà. Il y a des projets de loi qui se font, sur la loi de finances, il n'y a pas des manifestations portées par des associations, par exemple, pour tenter de savoir ce que la gauche veut vraiment faire. Est-ce que la question se pose à la droite plutôt ? Je voudrais prolonger en disant que la question se pose plutôt à ceux qui ont organisé les manifestations anti-homosexuelles, enfin anti-mariage pour tous. Cette question, d'un côté, il dit, cette question est très peu importante, ce n'est pas une priorité, et c'est eux qui en font, qui l'installent comme une priorité. C'est pas les autres. D'abord, les grands courants, c'est plus démocratique, finalement, alors ? Moi, je... Enfin, premièrement, je pense que symbolique, ça a deux sens. Ça a le sens du franc ou de l'euro symbolique, c'est-à-dire, ce qui ne vaut pas grand-chose, mais en même temps, symbolique, c'est évidemment très important. C'est les deux à la fois. Et je pense qu'il est important de penser les deux à la fois. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas surestimer. Quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas sous-estimer. Mais ce que je pense, là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a la droite, mais il y a aussi la gauche. Donc, on peut... La manière dont j'entends votre question, ça n'est pas pourquoi, par exemple, il y a beaucoup de gens comme moi qui vont aller manifester pour dire égalité des droits, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pourquoi il n'y en a pas plus pour manifester pour les Roms, mais aussi l'État-providence. Alors, il me semble... Enfin, je ne m'en satisfais pas. Je ne suis pas en train de me dire que je partage votre inquiétude et votre malaise devant l'idée qu'on s'intéresserait seulement à certaines questions et pas à d'autres. Donc, j'essaie de défendre l'idée qu'une question n'en empêche pas une autre, etc. j'essaie de le faire dans ma pratique et de le dire en même temps, etc. Mais comment comprendre ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, on a des centaines de milliers de personnes dans la rue, d'un côté comme de l'autre, même si apparemment les Antilles se manifestent un peu plus que les époux. Mais quand même, il y a pas mal de monde et puis il y aura pas mal de monde le 27, probablement, j'espère, etc. Mais pourquoi il n'y en a pas plus pour les autres trucs ? Et il me semble que c'est là... Il y a eu du monde quand même. Par contre, sur les retraites, il y a eu beaucoup de monde dans la rue quand même. Ah oui, mais justement, il n'y en a plus depuis quelque temps. Alors pourquoi il n'y en a pas beaucoup ? Une hypothèse, c'est que d'un côté, sur les questions, allez pour dire vite, économiques, mais aussi d'ailleurs sur les questions d'immigration, l'expérience des 30 dernières années c'est qu'à la fin, on perd. Il me semble. Enfin, pour dire vite. C'est-à-dire, quand on est pour... On se retrouve dans une position conservatrice, d'une part. C'est-à-dire, on dit, ne touchez pas à... Ne touchez pas à mon état-providence, ne touchez pas, etc. Donc on est renvoyé à la position conservatrice qui est une position rhétoriquement plus difficile à défendre. Et d'autre part, en tout cas, quel que soit le mécanisme, à la fin, on perd. De ce point de vue-là, il y avait eu un moment que j'avais trouvé très intéressant, c'était la bataille en 2003, justement, autour des retraites, du service public, etc. Toutes ces grandes manifestations au printemps et en particulier dans le monde enseignant. Tout le monde s'était dit, vous verrez, à la rentrée, on continue, on reprend, la rentrée sera chaude. Et qu'est-ce qui s'était passé à la rentrée ? Le débat sur le voile. Et on avait vu, entre autres, beaucoup d'enseignants qui avaient pris position pour dire qu'il ne fallait pas de signes religieux à l'école, que d'ailleurs, il ne fallait pas non plus de signes politiques à l'école. Ce qui était très intéressant puisque, quelques mois plus tôt, ils défilaient avec leurs élèves où la question des signes politiques paraissait un terme positif. Et là, ça devenait un terme négatif. Donc, il me semble qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'un découragement et d'une reconversion de certaines questions vers d'autres. c'est-à-dire que le prix à payer pour les échecs dans les manifs, etc., était entre autres un prix économique cette fois-là puisque les sanctions économiques avaient été assez fortes pour les profs. Il y a des profs qui avaient perdu un mois de salaire à la veille des vacances. Ce n'est pas rien parce que leur marge économique n'est pas forcément considérable, etc. Donc, c'est... Voilà. Et donc, l'idée qu'on allait se battre pour le public non plus au sens public économique mais le public par opposition à l'intrusion des religions privées dans l'espace public, eh bien, ça a été une reconversion qui a été, entre autres, portée par certains acteurs d'extrême-gauche qui ont, en quelque sorte, mobilisé la colère et le dépit et la déception d'un certain nombre de gens d'une autre manière. Donc, il me semble qu'il est très important de réfléchir à ça, à ses échecs, etc. Et du coup, ce qui me paraît bon à penser lorsqu'on ne s'intéresse pas seulement au mariage gay, pour dire vite, mais qu'on s'intéresse à plusieurs questions politiques, c'est comment on peut formuler des projets politiques qui donnent l'impression que l'avenir est de notre côté. Parce que, qu'est-ce qu'on reproche en ce moment aux gens comme moi qui sont pour tout ça ? Je disais l'arrogance tout à l'heure, etc. L'arrogance, pourquoi ? Parce qu'on dit « je le pense ». Je me dis « mais de toute façon, à la fin, c'est nous qui allons gagner ». Et je le pense. Donc, en gros, c'est pas de mon côté. La question, c'est comment on pourrait faire pour arriver à se convaincre collectivement que l'histoire est de notre côté sur d'autres sujets. Il y a un texte dont je vous recommande la lecture d'Hervé Mariton. Alors, vous ne lisez peut-être pas tous les soirs Hervé Mariton avant de vous endormir. C'est un député de droite. Et il avait rédigé un rapport qui s'appelle « Reprendre la main sur les questions de société ». Et je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on n'entend jamais à gauche des discours équivalents. Reprendre la main sur. Et il disait, alors, je ne suis pas entièrement convaincu par les solutions qu'il préconisait, donc je ne me rallie pas pour l'instant à l'UMP, mais ce qu'il disait, c'était « Sur l'immigration, on a réussi à imposer nos trucs. Maintenant, tout le monde parle comme nous. Comment on pourrait faire pour les questions de société ? » Ces solutions n'étaient pas très convaincantes, mais en tout cas, je trouve que la question était excellente. Il suffit de la retourner. C'est-à-dire, au lieu de se dire comme la droite, on a déjà réussi sur l'immigration et sur l'économie, il faut qu'on réussisse aussi sur les questions de société, il faut se dire, nous, on est en train de réussir sur les questions minoritaires, sexuelles, je ne sais pas quoi, le mariage, etc. On est en train de réussir. Donc, comment faire pour que ça serve de modèle sur les questions de xénophobie, d'immigration, etc., et sur les questions économiques, de classe, etc. Je n'ai pas de solution, mais il me semble qu'en tout cas, c'est cette pensée stratégique-là qu'il faut avoir, c'est-à-dire, comment arriver à imposer les termes du débat, premièrement, aujourd'hui, le fait que l'Église dise mariage hétérosexuel me paraît presque aussi important que Sarkozy en disant je suis né hétérosexuel. C'est-à-dire, si on commence à dire mariage hétérosexuel, c'est fini. Ça veut dire qu'on est obligé de qualifier le mariage tel qu'il est aujourd'hui. C'est fini. Donc, l'Église a perdu. Elle ne le sait pas encore totalement, mais elle le sera dans quelques semaines. C'est vrai. Non, non, je vous assure. La bataille des mots est absolument... Mais voilà, ils ont perdu. On a perdu sur charge sociale. Et c'est pour ça qu'ils sont imprudents. Ils sont très imprudents. C'est qu'en fait, l'Église vit dans l'actualité alors que normalement, son fonds de commerce, c'est l'éternité. Et donc, l'actualité, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à s'imaginer que dans six mois, la droite va les laisser tomber sur ce sujet. Parce qu'ils vont se retrouver tout seuls dans six mois. Ce n'est pas les fidèles donc ils vont être tout seuls. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour reprendre le terme utilisé par l'Église à propos des homosexuels. Il faut avoir beaucoup de compassion pour l'Église qui s'est embarquée dans un mauvais combat mais en même temps, je crois que ce sont nos frères et qu'il ne faut pas les donner aux gens. Mais donc, sur cette émulsion, il me semble que c'est important de penser stratégiquement. C'est-à-dire, comment on peut faire en sorte pour poser les termes du débat et du coup, pour donner l'impression que l'avenir, c'est nous. Bon, écoute, vraiment, je te remercie très vivement et tout le monde. Merci.